... Bonjour à toutes et à tous, et merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette intervention. Aujourd'hui, on va s'intéresser, comme le disait Ludovic, à une limite et à des limites qui ne sont que peu évoquées lorsque l'on parle de technologies, en particulier des technologies du numérique. Et en l'occurrence, aujourd'hui, on va s'intéresser aux questions métalliques, minérales et métalliques, surtout métalliques. Et je me suis donné un sujet assez ambitieux pour aujourd'hui, à savoir ruée minière au XXIe siècle, jusqu'où les limites seront-elles repoussées ? Pourquoi j'ai parlé d'une ruée minière au XXIe siècle ? C'est parce que beaucoup d'entre nous ont des images d'épinales en tête sur ce qu'est l'activité minière. Et dans le débat public, actuellement, on draine un certain nombre d'images selon lesquelles il existerait une mine moderne, une mine de XXIe siècle, une mine du futur. Donc mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer les réalités de la mine d'aujourd'hui, pas celle d'hier, et également de vous montrer les limites qu'on est en train de franchir, que ce soit dans l'infiniment petit ou que ce soit dans l'infiniment grand. Donc cette présentation, elle s'orientera autour de trois grands axes. La première, c'est la question des réalités des filières minérales. Les filières minérales, c'est un immense domaine. C'est des dizaines de substances, des milliers, des dizaines de milliers de produits, des dizaines de milliers de sites miniers. Et ça va être compliqué de traiter tout ça en 40 minutes. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner des grands ordres de grandeur pour que vous sachiez ce qu'il faut retenir de ces réalités minières. Et ensuite, de vous parler d'un sujet très important qui va vous expliquer les limites de l'infiniment grand et justement de jusqu'où aujourd'hui on est capable d'aller, qui sont le lien entre matière première minérale et modèle de développement. Et de mettre en exergue les dérives qui sont déjà actuellement en cours et qui sont prévues pour les années à venir. Et ensuite, je conclurai sur quelques perspectives des leviers d'action que, individuellement ou collectivement, je pense qu'on est tout à fait en mesure de mettre en place. Alors, première image d'épinal. Le métal ne se trouve pas sous forme pure dans les gisements. En fait, le métal que vous recherchez, le métal qui vous intéresse, c'est, en l'occurrence, il est associé à d'autres éléments, notamment l'oxygène, le soufre, le carbone. Ça a affaire des minéraux. Vous avez ici deux images de minerais. En haut, vous voyez, vous avez des grains verts, oranges, etc. En fait, chacun de ces éléments est un minéral qui contient un métal, par exemple, plus de l'oxygène ou un métal plus du soufre. Et comme vous le constaterez, ce minerai, c'est une imbrication de minéraux. Donc, si on prend l'image d'en haut, vous avez ici un minerai de tungstène. Et la question que vous allez me poser, c'est où se trouve le tungstène ? Et en l'occurrence, vous voyez, notamment en bas de la première photo, un minéral, un grain, qui ressemble à du sable, qui est clair. Ça, c'est un tungstate de calcium. Donc, il va déjà falloir aller chercher ces grains-là. Et c'est à partir de là qu'on va récupérer le tungstène. En dessous, vous avez un autre minerai, toujours dans une mine aux Etats-Unis. Cette fois-ci, c'est un minerai de platine et de platinoïdes. Et là encore, vous pourriez me demander, mais où se trouve le platine et le platinoïde ? Et en fait, dans cet amas de minéraux que vous voyez là, il y a certains minéraux qui contiennent à l'intérieur de leur réseau cristallin, donc vraiment au plus profond de leur structure, le platine et le palladium. Ça, c'est le minerai qu'on exploite pour toutes les substances métalliques, exception faite de certaines, puisque vous avez des substances qui sont assez abondantes sur la croûte terrestre. Il y en a cinq qui sont dans cet ordre, l'aluminium, le fer, le magnésium, le titane et le manganèse. En dehors de ces cinq substances, on est sur des concentrations qui sont très faibles. Vous avez sur la gauche des exemples de teneurs d'exploitation à l'échelle internationale. Donc ça, c'est les teneurs d'exploitation. C'est-à-dire que quand on parle d'une mine de cuivre, une mine de cuivre qui est riche, il y a 2% de cuivre dedans. Une mine d'indium qui est riche, il y a 100 grammes par tonne dedans. Alors il n'existe pas de mine d'indium, c'est des mines de zinc dans lesquelles on récupère l'indium. Une mine d'or moyenne, c'est 1 gramme par tonne. Donc quand on dit 1 gramme par tonne, 98, enfin 2%, quand on parle de tous ces chiffres-là, ça veut dire que vous allez pour récupérer, si vous avez une tonne, eh bien pour de l'or, sur la tonne que vous allez extraite, que vous allez traiter, que vous allez broyer, etc., et on en parlera après, vous ne récupérez qu'un gramme de métal. Un seul gramme. Ça, c'est pour les métaux précieux. Et à droite, vous avez la deuxième réalité de la mine, qui est, en fait, vous avez au centre un certain nombre d'éléments, donc l'or, le zinc, le plomb, peu importe, et vous voyez que vous avez plein d'autres éléments qui gravitent autour. Alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette roue, mais c'est pour vous montrer quelque chose d'important. Une mine d'or, par exemple, vous voyez qu'au-dessus, vous avez, tout en haut, vous avez un certain nombre d'éléments, et vous avez notamment du mercure, de l'arsenic, du barium, de l'uranium, du cuivre, de l'antimoine. En fait, quand vous exploitez une mine d'or, vous le voyez bien sur la figure de gauche, forcément, qu'on va effectivement récupérer l'or, mais on va jeter tout le reste. Et donc, ça veut dire que, quand vous parlez d'une mine, de quelque substance que ce soit, elle ne contient jamais que cette substance. Elle contient un cortège de substances, et la plupart de ces substances sont souvent toxiques. Si vous avez compris ce premier slide, vous savez d'ores et déjà que quand je vais vouloir, par exemple, sortir 10 tonnes d'or, il va falloir que je fasse 10 millions fois le gramme qui m'intéresse. Quand je veux sortir 1 million de tonnes de cuivre, je vais donc devoir sortir des quantités phénoménales de roches, et que les extrairent et les traiter. Et c'est ce principe-là. J'ai pris l'exemple du cuivre parce qu'on parle beaucoup du cuivre, puisqu'on parle beaucoup d'électrification. Donc, j'ai autant prendre un exemple qui va beaucoup, beaucoup être évoqué à l'avenir. Donc, si, en l'occurrence, vous avez ici, ce schéma que je vous présente, il peut être adapté à beaucoup de métaux. Pas tous, mais quasiment tous. Donc, on va commencer par prendre un minerai. Donc, vous vous souvenez, c'est minéraux imbriqués. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les minéraux d'aspect doré. C'est un sulfure de cuivre. Et donc, les concentrations, comme je vous le disais, c'est 0,3, 0,4 à 2 %. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle un concentré. C'est la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on va séparer, vous voyez dans la roche, les petits grains gris des autres, des grains dorés. Et on va faire un concentré de grains dorés. Mais ces grains dorés, ce n'est pas du cuivre. Ces grains dorés, c'est du soufre, du cuivre et du fer. Donc, la troisième étape, c'est l'extraction. C'est-à-dire que je vais devoir récupérer dans une troisième étape le cuivre. Et enfin, je vais avoir une quatrième et dernière étape qui est le raffinage. Donc, par exemple, vous voyez sur le cuivre, on est dans un concentré, on est autour de 30 %. Pour le blister, c'est-à-dire le moment où on va s'occuper d'extraire le cuivre, vous voyez qu'on obtient des espèces de pavés noirs, bizarroïdes. En fait, c'est ce qu'on appelle un blister, c'est-à-dire que c'est issu d'une fonte. On a fondu le concentré précédent. On l'a fondu dans des fours, tout simplement. Et on obtient un cuivre, mais qui ne contient que 98% à 99,5% de cuivre. Et ce cuivre-là, ce cuivre grossier, ne peut pas être utilisé par l'industrie. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de la quatrième et dernière étape qui est le raffinage pour pouvoir obtenir un cuivre à 99,99. Donc là, en l'occurrence, sous forme de cathode. Et c'est ça qui va partir à l'international pour la fabrication des objets, etc., des composants. Donc, on va en faire des fils, des plaques, des tôles. C'est ça. Et donc, forcément, que ce processus extrêmement laborieux requiert deux choses. Beaucoup d'eau, énormément d'eau. D'après une étude que Systexte a réalisée en 2020, on estime qu'une mine moyenne d'or consomme autant d'eau par an que 80 000 habitants en France. Une mine moyenne d'or. En termes d'électricité, aussi. Donc, si je reprends la même étude, on estime, alors que c'est des ordres de grandeur, qu'une mine moyenne d'or consomme autant d'électricité que 31 000 foyers français. Encore une fois, ce sont des ordres de grandeur. Je n'ai parlé que d'une mine. Donc, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? Parce que c'est important de se rendre compte que la mine, très loin de là, ne se résume pas à la partie de l'extraction où on voit de jolis camions dumper où tout le monde aime prendre la pause parce que c'est très très grand et que c'est très impressionnant. Ça, c'est que le début, en fait. Vous êtes très très loin d'avoir obtenu le métal dont vous avez besoin pour l'industrie. Très très loin. C'est ça qu'il faut avoir en tête. 80% de la dépense énergétique d'un site minier, c'est le broyage. C'est uniquement le broyage pour pouvoir ensuite mener les opérations que je vous présente. 70% de la consommation d'eau d'un site minier, c'est uniquement la partie de concentration. Donc, tout va se jouer dans notre capacité à récupérer des quantités infinitésimales dans des amas de roches qui sont énormes pour pouvoir récupérer le métal in fine. Et donc, forcément, à chaque étape que je viens de vous décrire, on va générer des quantités de déchets considérables. Alors, c'est d'ailleurs, vous avez ici une citation de Goodland de 2012, c'est d'ailleurs considéré comme la plupart des auteurs comme étant l'une des problématiques les plus importantes de l'industrie minérale. C'est-à-dire la quantité gigantesque de déchets que l'industrie minérale produit. L'industrie minérale, c'est le premier producteur de déchets solides, liquides et gazeux, tout secteur industriel confondu. Donc, vous avez ici un exemple, c'est la mine de Palabora en Afrique du Sud. La mine à ciel ouvert que vous voyez sur la gauche a été ouverte en 1964. La boule, qui a été représentée par le journaliste Dylan March, représente bon en mal en la quantité de cuivre qui a été extraite jusqu'en 2007. C'est une simulation pour ce qu'on se rende compte de ce que ça représente. La même boule est représentée sur la droite par rapport à une vue satellitaire du site minier. L'emprise blanche, c'est l'emprise des déchets miniers et des installations de surface. Alors, si on parlait de déchets qui étaient anodins et qui se dégradaient, personnellement, ça ne me poserait pas de problème. En l'occurrence, le métal ne se dégrade pas. Une pollution d'aujourd'hui est valable demain. Vous en avez peut-être entendu parler. Dans certaines régions de France, aujourd'hui, on souffre de pollutions qui sont liées à l'exploitation romaine, par exemple. Ce sont des pollutions millénaires et parmi la plupart des métaux, on est des métaux toxiques. Certains vont peut-être vous évoquer quelque chose. On est des très gros générateurs de plomb et d'arsenic, de mercure, un petit peu, pas beaucoup, mais on est quand même des assez bons producteurs de mercure. Peut-être que certains connaissent le cadmium, l'antimoine. Ce sont des métaux qui sont toxiques pour toute forme de vie. Il n'y a pas de débat sur la toxicité de ces substances. Et donc, forcément que gros consommateurs d'eau, gros consommateurs d'énergie, grande emprise en surface, va être à l'origine de dommages et de dégradations irréversibles. Et j'insiste sur ce point parce qu'il y a beaucoup de discours qui consistent à dire qu'on peut réhabiliter, dépolluer, etc. Alors, il y a une phrase qui fait partie des dix commandements de Sistex. On ne dépollue pas un site minier. On peut le foutre sous la terre, on peut mettre de l'herbe par-dessus pour essayer de cacher la misère, mais ça ne se dépollue pas. La seule chose si vous voulez dépolluer, c'est prendre tous les déchets et les déplacer. C'est la seule option qu'on ait. Ce sont des déchets toxiques et on ne peut rien faire d'autre la plupart du temps. Et comme je vous disais, on a des images d'épinales et on pense que la mine d'aujourd'hui, elle est beaucoup moins prédatrice, elle est beaucoup moins impactante. Donc, j'ai pris trois cas et je n'ai pas voulu aller très loin parce qu'on va souvent à l'autre bout du monde pour essayer de dénoncer des pratiques qui seraient inacceptables à l'autre bout du monde. Donc, j'ai envie qu'on reste en Europe. Ceci est la première source de gaz à effet de serre en Europe. C'est la mine de l'Init de Hambach, en Allemagne. Son emprise en 2017 a été évaluée à 44 km². On pense qu'elle pourrait s'étendre jusqu'à... Enfin, l'objectif est qu'elle s'étende jusqu'à 85 km². La forêt que vous avez au nord-est, pardon, au sud-est, excusez-moi, c'est une forêt primaire. 90% a été détruit et l'objectif, c'est de détruire les 10% restants. La mine a déplacé 5200 personnes. Alors, je n'ai pas de pointeur, mais au sud, vous voyez deux villages, sud-est toujours, Morschenich et Manheim et la réinstallation est prévue sous peu. On parle encore de milliers d'habitants. Donc ça, c'est une mine d'aujourd'hui. En l'occurrence, elle a ouvert en 1978. Autre exemple, donc ça, on va parler de lignite. Donc le lignite, c'est un charbon pauvre. On peut prendre un autre exemple, le premier producteur mondial de nickel et de palladium au monde. Pareil, on parle beaucoup de nickel, on parle beaucoup de palladium et de platine aussi dans le cadre des technologies à hydrogène pour ceux qui en ont entendu un petit peu parler. Donc voilà, vous avez ici le site de Norilsk en Russie. Ça se situe 400 km au nord du cercle arctique du cercle polaire en Sibérie. C'est l'un des plus gros sites miniers de production de ces métaux. Comme je disais, premier producteur mondial de nickel, premier producteur mondial de palladium. Vous avez cette citation que je trouve très inspirante de la NASA qui disait en fait que ce site industriel produit les émissions de dioxyde de soufre de ce site industriel correspond davantage aux émissions passives d'un volcan. Il n'y a qu'un seul volcan dans le monde qui émet plus de dioxyde de soufre que Norilsk. Donc il s'appelle en brim au Vanuatu. Pour vous donner des ordres de grandeur, entre 2004 et 2015, le site de Norilsk émettait chaque année 2 millions de tonnes de dioxyde de soufre ce qui correspond aux émissions du pays français dans son intégralité. Et donc vous avez des problématiques majeures. Alors tout ce que vous voyez en bleu et en gris, ce sont des déchets miniers. Donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, très gros producteurs de déchets. Vous voyez ce qui est écrit en tailingspan ? Donc ça c'est des résidus de la troisième étape que je vous présentais tout à l'heure, la métallurgie. La photo n'est pas manipulée. J'insiste, il n'y a pas de filtre. C'est la vraie couleur. Et c'est justement ce dépôt qui fait à peu près 3 km² d'emprise qui a eu une petite tendance à avoir... Il y a eu un tout petit souci, il a fui. Donc ça c'est la rivière d'Aldicane suite à une fuite de ce dépôt rouge que vous voyez. Pour information, pendant longtemps, les observateurs, enfin les exploitants, ont dit que c'était tout à fait naturel et qu'il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Bon finalement, ils sont quand même revenus dessus parce que c'était quand même un petit peu trop visible. Et puis il y a un autre cas qui est toujours en exploitation, une mine qui a été ouverte assez tardivement aussi dans les années 60. Les géologues l'ont reconnu dans les années 60. C'est la mine de Grasberg, une mine de cuivre or. Donc c'est la 3... En termes de réserve, c'est la première mine d'or au monde et la troisième mine de cuivre au monde. Elle se trouve en Papouasie occidentale, donc en Indonésie. Le site minier, vous ne le voyez pas, il se trouve à 4000 mètres d'altitude. Et là, ce que vous voyez en bas, en fait, c'est la zone qui se trouve en aval. En fait, cette mine, elle fonctionne en ciel ouvert et en souterrain. Et chaque année, elle génère 87 millions de tonnes de déchets. Alors je vous donne des ordres de grandeur, vous allez me dire 87 millions, c'est gigantesque. C'est gigantesque. Et comme on se trouve à 4000 mètres d'altitude qu'on est dans une zone à forte activité sismique, eh bien tout le monde s'est mis d'accord pour faire le plus simple possible. Puisque vous ne savez pas quoi faire de les déchets, jeter l'eau du haut de la montagne jusqu'à ce que ça va bien finir par atteindre la mer à force. Chaque année, 87 millions de tonnes. Cette pratique, ce qu'on appelle le déversement volontaire, ça fait des années que des associations comme Sistex demandent que ça s'arrête définitivement. Donc ce déversement volontaire, vous avez une illustration qui est tirée des rapports de l'exploitant. Et vous avez une vue satellitaire. On estime que 250 kilomètres carrés d'eau de surface et souterraine sont polluées désormais. Et on estime que la surface totale impactée par le site, c'est à peu près la concession, c'est-à-dire 2,6 millions d'hectares. Vous allez me dire 2,6 millions d'hectares, ça représente quoi ? Ça correspond au territoire belge. Je voudrais finir sur autre chose, c'est de dire quand on parle des limites, ce qu'on constate actuellement, c'est que du coup, on a deux variables à prendre en compte. La première, c'est que les teneurs d'exploitation diminuent rapidement et drastiquement sur toutes les substances. Le deuxième enjeu, c'est que les gisements facilement exploitables, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la surface, ceux qui étaient riches, sont de moins en moins nombreux. Et la troisième même tendance, ça c'est du bonus, je vous la rajoute, c'est que les minerais qu'on exploite sont de plus en plus complexes et complexes et réfractaires. Alors complexe, ça veut dire qu'il y a plein d'abrications avec plein de petits minéraux et plein d'éléments, donc c'est de plus en plus difficile à traiter, c'est-à-dire qu'il faut mettre de plus en plus de produits chimiques, de plus en plus d'eau, de plus en plus d'énergie, broyer toujours plus fin, donc c'est cette dynamique-là. Et les minéraux réfractaires, c'est des minéraux qui m'intéressent beaucoup, enfin des minerais réfractaires, c'est des minerais qui sont très intéressants parce que les exploitants sont de plus en plus concernés à ça, c'est-à-dire que les acides, les produits chimiques qu'on mettait jusque maintenant pour récupérer le métal, en fait, on n'y arrive plus. On commence sur certains gisements à avoir des limites, notamment par exemple, dans l'or, pour l'exploitation de l'or. On suit le même schéma que je vous présentais globalement et le problème, c'est qu'il faut aller chercher l'or en toute fin et pour aller chercher de l'or, il n'y a qu'une seule substance qui peut aller la récupérer, c'est le cyanure. Le mercure aussi, mais le mercure n'est pas utilisé à l'échelle industrielle, c'est pour ça que je ne parle que du cyanure. 80% de la production d'or dans le monde repose sur de la cyanuration, on cyanure, on met du cyanure pour aller récupérer l'or. Et bien de plus en plus, on se retrouve avec des minéraux où l'or n'arrive même plus à être récupéré par le cyanure. Pourtant, le cyanure, c'est costaud. Donc c'est pour vous donner un peu ces évolutions-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tous les chercheurs qui sont spécialisés sur ces questions, pour ceux que ça intéresse, MUD, si vous en avez entendu parler, Norgate, Valentin et Tal, il y en a pléthore, ça fait plus de 30 ans qu'ils disent attention, mais ça fait plus de 30 ans, ils disent attention, plus le temps avance, plus les teneurs diminuent, plus les impacts augmentent. C'est-à-dire que plus le temps avance, plus c'est compliqué pour les miniers d'exploiter des métaux. Donc on est toujours en train de repousser les limites. On va de plus en plus profondément dans la terre. Les mines les plus profondes, elles se trouvent en Afrique du Sud, elles sont à 4 km de profondeur. Heureusement que c'est de l'or, sinon ce ne serait pas rentable. Donc on va de plus en plus profond. On exploite des minerais qui sont de plus en plus compliqués sur des échelles de plus en plus grandes. Et ce que disaient ces chercheurs, c'est de dire, plus le temps va avancer et plus la consommation d'eau va augmenter, et plus la quantité de réactifs va augmenter, plus la quantité d'énergie nécessaire à l'exploitation de ces métaux va augmenter. Et vous avez des courbes qui sont exponentielles, mais vraiment exponentielles. Et en parallèle de ça, donc ça c'est les prévisions qui avaient été faites et elles se remarquent puisque du coup, vous voyez ici à gauche une étude du groupe international sur les ressources, l'International Resource Panel, le groupe d'experts internationaux sur les ressources, qui avait simplement, regardé une toute petite période à l'échelle de l'humanité, 2000, 2015, donc sur uniquement 15 ans. Et vous voyez, ils avaient regardé, alors c'est bien sûr, c'est schématique, il y a des ordres de grandeur, c'est des modèles, mais intéressons-nous quand même aux conclusions, c'est qu'en fait, vous voyez une augmentation massive des impacts. Et cette augmentation, elle est liée au phénomène que je viens de vous décrire, c'est-à-dire plus le temps avance, plus ça va être compliqué d'aller chercher des métaux, parce que là, on commence à arriver à des limites physiques, physiques. Aujourd'hui, on va chercher de l'atome d'or. Alors moi, je veux bien que vous me demandiez d'aller chercher en dessous de l'atome d'or, mais je vous répondrai qu'il n'y a rien en dessous de l'atome, parce qu'on va déjà chercher des atomes. Donc il y a des limites physiques, et c'est ces limites physiques qui vont induire une croissance exponentielle, comme je vous le disais, des impacts. C'est inévitable, tout le monde le sait. Et on commence déjà à voir l'évolution, donc il y a ce phénomène-là et le phénomène assez logique de qu'on augmente la production. Donc si vous avez un impact qui a une unité 1, vous doublez la production, l'impact a une unité 2. Donc contrairement, et on n'arrive pas à infléchir la courbe, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pourrait croire dans certains, dans beaucoup de discours, je dis certains, mais je devrais dire beaucoup, dans beaucoup de discours qui sont extrêmement rassurants pour dire, mais non, maintenant, on a des technologies révolutionnaires, etc., et on va réussir à diminuer la tendance, c'est l'inverse qui se produit. On accélère les impacts dans l'activité minière. Et pourtant, Dieu sait, je viens de vous le montrer, que ce n'était pas brillant jusqu'alors. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que, comme on a des difficultés d'accès aux gisements, on va aller dans 3 grandes zones. Donc là, je me base sur les travaux de Zenter et Thal. On va aller dans 3 grands types de zones. On va aller dans des zones qui sont les zones protégées pour les populations autochtones et les peuples tribaux, dans des zones qui sont déjà occupées, urbanisées, aménagées et dans des zones à forte valeur écologique. Et c'est ainsi que Zenter et Thal, à partir d'un peu plus de 62 000 sites miniers, soit fermés, soit en opération, soit en avenir, en projet, ont démontré, en fait, que la mine, actuellement, elle impacterait 50 millions de kilomètres carrés et qu'il y a entre 10 et 15 % de ces mines qui sont soit sur des aires protégées, soit sur des zones naturelles, soit sur des réserves clés de la biodiversité. Et donc, ce que, et je vous incite vraiment pour conclure cette partie, à vraiment réfléchir à cette citation. Cette citation, elle nous dit à tous, donc on s'en souviendra collectivement, que Zenter et Thal l'avaient dit en 2020. Ils avaient dit que, compte tenu des projections pour les énergies renouvelables, les véhicules électriques, etc., qu'on s'attend et ça pourrait, alors là, pour l'instant, il y a juste un mais, ça pourrait, ça pourrait dépasser les impacts, en fait, pourraient surpasser ceux qu'on avait essayé d'éviter sur le changement climatique en faisant justement appel aux technologies dites renouvelables, aux véhicules électriques, etc. C'est-à-dire que la pression minière est telle pour répondre aux objectifs de, il faut des véhicules électriques, il faut de l'électrification, il faut des dispositifs numériques, il faut, il faut, il faut, il faut, derrière, la réalité, c'est ça. C'est-à-dire qu'à force, ce que dit Zonter et Tal, c'est que les impacts de la mine pour répondre à ces injonctions risquent d'être supérieurs aux effets qu'on avait justement essayé d'éviter en faisant appel à ces technologies. Donc justement, parlons des tendances et maintenant de la deuxième limite, vous voyez, on est de l'infiniment petit à l'infiniment grand, maintenant, on va faire l'inverse, on va aller de l'infiniment grand à l'infiniment petit et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est pareil, il y a beaucoup d'images d'épinales, c'est que nous vivons dans un monde où on a une économie de la croissance qui est basée sur les ressources minérales et ça ne date pas d'hier, ça date de plusieurs centaines d'années et toutes les révolutions industrielles, même si ici, c'est très schématique, on pourrait largement critiquer, mais c'est pas grave, c'est un schéma, toutes les révolutions industrielles, toute l'industrialisation est basée sur les matières premières minérales. Et j'aime beaucoup cet exemple-là, notamment pour la toute première révolution industrielle, donc la question notamment de la machine à vapeur, parce que c'est quand même un énorme progrès industriel, j'aime beaucoup rappeler que la raison pour laquelle on a développé la machine à vapeur, c'était parce qu'on avait besoin de systèmes de pompage performants dans des mines de charbon en Grande-Bretagne, parce qu'on était arrivé à des profondeurs telles qu'on n'arrivait plus à retirer l'eau suffisamment pour pouvoir descendre à l'intérieur du gisement et donc on a fait appel à la machine à vapeur pour pomper le plus possible. Donc, c'est vraiment le summum, je reprends encore une citation de l'International Resource Panel, c'est vraiment le summum du développement économique. Ça veut dire qu'on a toujours été concerné par des métaux, mais regardez-nous, regardez-nous, là, là, mon maquillage, mes vêtements, la boucle, vous voyez, je n'ai même pas de bijoux, la boucle, la nourriture que je mange via les engrais, les sièges sur lesquels vous êtes assis, les teintures qui sont dans vos pantalons, je n'ai même pas besoin d'aller dans le numérique. Et autre chose aussi, c'est qu'on a cette économie de la croissance, on l'a toujours vécu comme ça, alors certes, peut-être qu'on l'a oublié collectivement, individuellement, mais en l'occurrence, on a toujours vécu comme ça. Je me base notamment sur cette citation de Fressos qui est très utile, en fait, qui dit, mais au XXe siècle, malgré les guerres, malgré les crises économiques, en fait, on a fait quelques ralentissements toporaires de la production de métaux, mais on a toujours accéléré, on a toujours augmenté. Et qu'est-ce que vous constatez sur ces deux diagrammes qui ont été repris par SISTEX à partir des données de l'United State Geological Survey, donc l'équivalent du service géologique nord-américain ? Eh bien, vous voyez, à partir de 2000, il y a une explosion. Il y a une explosion, donc là, vous avez quatre substances qui sont représentées, l'acier, le fer, d'une part, puisqu'on est plutôt sur les mêmes ordres de grandeur en milliards de tonnes produites. Et à droite, vous avez l'argent et le cuivre. Alors, j'ai dû mettre deux ordonnées parce que du coup, ce n'était quand même pas les mêmes ordres de grandeur. À gauche, pour le cuivre, on est plutôt en millions de tonnes. Pour l'argent, on est plutôt en milliers de tonnes. Mais vous voyez, cette évolution, c'est-à-dire que ça a toujours cru. On a toujours consommé de plus en plus de métaux. On n'était peut-être pas tous au courant, mais ceux qui travaillent dans les métaux le savaient déjà depuis très longtemps. Et regardez bien ce que dit Fresso, parce que je pense que c'est important. Entre 2002 et 2015, on a extrait autant de matière que tout ce qui avait été extrait depuis 1900. C'est pour vous dire le phénomène d'accélération. C'est un phénomène d'accélération qui est déjà en route avant même qu'on mette dans le débat public, le numérique, les énergies renouvelables ou l'aéronautique. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Et là, vous avez un diagramme, un travail d'analyse qui a été fait par Systex qui n'est pas encore paru. Donc voilà, c'est à paraître. C'était pour l'exclusivité pour Uzi. Donc c'est un long travail qu'on a fait où on a repris toutes les substances métalliques et on a regardé à partir de quel moment elles apparaissaient dans l'histoire. Donc c'est assez intéressant de constater que dans l'Antiquité, c'est vrai, on parlait plus de l'or, de l'argent, on parlait du fer, on parlait du cuivre et de l'étain, ça fait du bronze quand on les allie. Et puis petit à petit, on a développé, mais vous voyez qu'il y a un premier grand gap qui intervient dans le tournant du 19e, puis dans tout le courant du 19e. Ça, c'est normal parce que la métallurgie, donc la troisième étape, a énormément progressé à cette période grâce aux chimistes. C'est principalement les chimistes qui ont permis d'isoler les métaux, c'est-à-dire qu'on réussissait à récupérer un certain nombre et vous voyez qu'au tournant du 20e siècle, on en rajoute un pavé et puis au 21e siècle, on en rajoute un très très grand pavé. Et c'est ce que Biwix et que de Guillebon appellent la sollicitation toujours plus grande de la table de Mendeleïev, c'est-à-dire que ce que je vous ai montré avant, c'est la croissance quantitative, c'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de métaux, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi le qualitatif, c'est-à-dire qu'en termes de types de métaux différents, eh bien en fait, on fait appel à tout ce qu'on connaît. Il y a forcément un truc qui va être utile pour quelque chose. Et ça, c'est ce que vous avez soit dans la main, soit dans la poche, soit dans le sac. Alors quand vous voyez ça, vous n'avez plus le droit de voir de la même façon un téléphone portable. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Systext en 2017. Donc c'est une animation qui est en ligne, vous pouvez cliquer, ça vous montre une fiche qui détaille à quoi sert quoi, où et pourquoi. Donc là, il y a 52 substances pour un total de 61 occurrences. Donc 52 substances différentes, 61 petites étiquettes. Ça, c'est le contenu moyen, ce n'est pas le contenu réel. Chaque modèle change, chaque marque change en fonction des modèles, etc. Et pourquoi je vous en parle ? Parce que forcément, ça a une implication encore plus forte sur les modèles actuels associés à la transition énergétique. Alors là, je ne l'ai pas fait sous forme d'étiquette, j'ai carrément pris la table de Mendeleïev, c'est-à-dire la table de toutes les substances connues. Vous avez les 118 éléments qui sont représentés ici, ces 118 éléments, c'est les 118 éléments qu'on connaît. Ceux qui sont en gris clair et en gris foncé, par exemple, comme le tchétchéniom ou j'en sais rien, le dubinium, ce sont des éléments qui sont soit présents à l'état de trace, soit des éléments dits synthétiques, c'est-à-dire que c'est des éléments que vous n'avez pas trouvé à l'état naturel ou alors qu'il faut synthétiser en laboratoire pour avoir des quantités suffisantes. Donc on va supprimer celle-là. Et puis, du coup, si vous enlevez toutes ces substances, il vous en reste 85 éléments chimiques dits naturels. D'après une étude de EOCO Institute qui regardait l'électromobilité au sens large, depuis les hybrides jusqu'au 100% électrifié, il y avait au moins 71 substances. Alors, quand je dis 71 substances, attention, c'est-à-dire que j'ai mis en vert foncé, là ça apparaît mal malheureusement, mais j'avais mis en vert foncé ce que l'EOCO Institute avait identifié et puis j'avais rajouté les éléments de base et 4 éléments dont on n'ose pas dire qui sont peut-être dans la voiture, à savoir le cadmium, le mercure, le thallium et le brôme qui sont 4 substances qui sont légiférées par une directive européenne sur les substances dangereuses. C'est la raison pour laquelle en général, on espère qu'ils n'y sont pas, mais ils y sont souvent. Donc si je prends en compte tout ça, ça veut dire que dans un véhicule électrique, alors encore une fois, c'est une moyenne, un véhicule de l'électromobilité, il y aurait donc 75 substances sur 85 éléments chimiques naturels. connus. Donc, ça veut dire que si je regarde ce tableau, je peux encore mettre de l'hélium, du néon, de l'iode et de l'astate et du radon. Ah, du radium aussi, bon, ça va être compliqué. Voilà, sinon, je ne peux plus rien mettre dans les voitures, j'ai tout mis. Et dernier point par rapport à ça, si on veut regarder un peu en termes d'ordre de grandeur, toujours, donc là, j'ai récupéré les deux diagrammes. Alors, le diagramme de gauche, c'est à partir de leurs données, mais ça a été mis en forme et le diagramme de droite, c'est directement issu de cette publication. Grégoire et Van Acker, c'est une étude qui a été notamment mandatée par Eurométo, qui a été publiée en avril 2022. Donc, j'ai mis à jour mes fiches juste avant de venir vous voir pour être sûre que je vous donnais les derniers chiffres d'actualité, qui sont d'actualité. Alors, maintenant, on a dit que ça croit beaucoup. Alors, c'est porté par plein de secteurs, comme je vous le disais, le secteur de la construction, le secteur du transport. Et maintenant, on va rajouter la transition énergétique par-dessus. Alors, il y avait une croissance déjà énorme, puis on va rajouter par-dessus. Et ça fait dire à Vidal, donc, il y a un chercheur qui disait qu'avec son équipe, que si on prend tout en compte maintenant, c'est-à-dire la croissance qui est en cours, puis qu'on rajoute la transition dite énergétique, puis la transition dite numérique, il faut se souvenir de chiffres. Parce qu'il ne faudra pas qu'on se dise qu'on ne nous l'avait pas dit. On nous l'a dit. On nous a dit, il y a des gens qui nous l'ont dit, qui nous ont dit que la quantité de métaux à produire au cours des 35 prochaines années, donc c'est 2018, donc c'est à l'horizon 2050, ça dépenserait la quantité cubulée produite depuis l'Antiquité. Donc, ça veut dire que ce que je vous ai montré sur trois sites, sachant qu'il y en a des dizaines de milliers, alors vous allez me dire « Ouais, mais ils ne sont pas aussi dramatiques que cela. » Certes, mais enfin, si vous voulez, vous avez une semaine avec moi, moi je vous en fais faire le tour de plein de sites. Pareil, il n'y aura peut-être pas du rose, mais ce sera peut-être du jaune, ce ne sera peut-être pas du violet, ce sera du bleu, mais enfin, je vous en trouve des centaines, des comme ça. Donc, tout ce qu'on a déjà fait, il faut multiplier ça, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que pendant les 35 prochaines années, on fasse déjà tout ce qu'on a fait en 35 ans. Moi, personnellement, je n'assume pas. Si vous vous assumez, moi je n'assume pas ça. Ça, c'est impossible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible pour la pollution des sols, ce n'est pas possible pour la pollution de l'air, ce n'est pas possible pour la pollution des eaux, ce n'est pas possible pour l'aménagement du territoire, ce n'est pas possible pour la protection des populations autochtones, ce n'est pas possible pour la protection des fonds marins, ce n'est pas possible pour rien. Donc, il y a quand même quelqu'un à un moment qui doit le dire. Ce n'est pas possible. Ça, ça n'a aucun sens. Et donc, Alors le diagramme de gauche vous montre les pronostics de ces augmentations, donc par substance, notamment, par exemple, vous voyez qu'on annonce que pour le lithium, il faudrait multiplier la production par 21. 21. Je vois déjà les mines de lithium au Chili et en Argentine, les dégâts qu'elles font, il faut multiplier ça par 21, sachant qu'on sait qu'on va avoir de plus en plus d'impact. C'est-à-dire que du coup, on va certes multiplier la production par 21, mais on va peut-être multiplier les impacts par 35. Moi, je ne comprends pas. Et ensuite, en face, vous avez des diagrammes qui vous représentent la part à la fois des technologies et à la fois des métaux dans les pronostics d'augmentation. Donc vous avez ici des diagrammes où vous avez la masse totale de métaux en plus qu'il faut pour assurer la transition énergétique. Vous avez vu ce qui est en turquoise ? 50 à 60 % de la demande métallique dans les scénarios énergétiques à venir, c'est le véhicule électrique. 50 à 60 % ! C'est juste le véhicule électrique. Ensuite, vous avez 35 % à peu près, c'est le solaire et l'électrification. Et toutes les autres technologies, pour la demande en métaux, que ce soit nucléaire, hydroélectricité, batterie stationnaire, tout ça, toutes les autres technologies énergétiques, c'est 5 %. Alors, ne restons pas sur ce constat qui effectivement montre que nous avons poussé déjà les limites beaucoup trop loin et que nous sommes en train d'aller les pousser au-delà de l'imaginable. Première chose, donc je trace des perspectives, mais je pense que collectivement, il y a plein de choses à faire. J'en ai fait que trois slides parce que je me suis dit, on va essayer de rester sur le plus important. Si là, il fallait identifier, dans ce monde-là, toutes ces substances, tous ces sites miniers, tous ces appareils numériques, toutes ces habitudes de vie qu'on a prises, s'il fallait identifier le plus urgent, qu'est-ce qu'on fait ? Là, demain, à partir de maintenant. 1. On interdit les pratiques à l'origine des impacts les plus graves. On commence par ça. Donc, ça veut dire que quand les exploitants miniers nous expliquent qu'ils ont des pratiques vertueuses, je veux bien les croire, mais d'abord, ils signent en bas de la page pour me dire qu'ils arrêtent les pratiques les plus destructrices. Que l'on sait être destructrices et pour lesquelles il y a des recommandations d'organismes internationaux comme le Programme des Nations Unies pour l'environnement, comme le Programme des Nations Unies pour le développement ou comme l'Union Internationale pour la conservation de la nature, où ils s'engagent à respecter ce que disent les institutions internationales. Et là, on peut commencer à discuter. On remplace les meilleures pratiques disponibles, là, parce que vous avez tout un jargon sur les meilleures pratiques. Alors, Sistex est en train d'étudier ça, on est en train de pleurer. On remplace toutes les meilleures pratiques, les meilleures façons de faire, tout ça. On remplace tout par des vraies pratiques respectueuses de l'homme et de l'environnement. On définit en urgence. Là, en urgence, là. Donc, si vous connaissez des gens dans les instances internationales, vous leur dites, là, en urgence, et puis c'est dans les clous chez certains organismes, mais ça n'avance pas, on va définir des no-go zones. Si on va exploiter dans certaines zones, quels que soient les engagements qui seront pris par les exploitants, faites-moi confiance. Et si j'en ai étudié, je pense, des milliers aujourd'hui, depuis 15 ans, je pense que j'en ai étudié des milliers. Donc, faites-moi confiance. Si, quels que soient les engagements des exploitants, si on vous dit, on va aller sur une zone à haute valeur écologique, on va aller dans une... je ne sais pas trop quoi, il n'y aura pas d'impact. C'est faux. C'est faux. Donc, on met en place des no-go zones, c'est-à-dire des zones qu'on va protéger. Pour nous, pour nos enfants, pour demain, pour les générations futures. Ces zones-là ne doivent pas voir le début de l'exploitation minérale. Il faut qu'on se mette d'accord tous ensemble, il faut savoir qu'est-ce qui est le plus riche, qu'est-ce qui est machin, mais il y a ça à faire. Et il faut évaluer l'impact des filières minérales, et donc bien sûr des produits, donc tous ceux que vous utilisez, tous ceux qui vous concernent, en n'ométant pas tout ce que je viens de vous présenter. C'est-à-dire que les émissions de gaz à effet de serre, c'est extrêmement important, ça doit être pris en compte, il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste qu'il faut absolument intégrer la pollution des sols, la pollution d'air, la pollution de l'eau, telle que je vous l'ai présenté précédemment. Et ensuite, on améliore la gouvernance, parce que j'ai encore discuté, il n'y a pas si longtemps, avec quelqu'un qui travaille dans les serveurs, qui me disait, je suis en train de demander pour savoir d'où vient mon matériel, moi j'achète le matériel, je l'ai dans les mains, je ne sais pas d'où ça vient. Et quand j'interroge mes fournisseurs, personne ne peut me répondre. Eh bien, on améliore absolument ça, c'est-à-dire qu'il faut que quand vous achetez un dispositif, quel qu'il soit, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, vous avez le droit d'accéder à l'information. De même que quand vous achetez un morceau de bœuf ou je ne sais quel autre produit, on vous dit ça vient de là, etc., vous achetez un fruit, on vous dit que ça vient du fin fond, de machin, vous avez le droit de savoir d'où vient le métal que vous utilisez. Et ça, ce droit-là, personne ne le réclame. Alors que pourtant, si on savait d'où ça vient, peut-être que ça nous aiderait. Et ensuite, on modifie le rapport au métal. Alors ça, c'est très important. Vous n'avez pas entendu parler de ce truc de fou, le cargo Global Dream 2 ? Il y a un cargo qui fait 342 mètres de long, il est fini à 80%, mais comme on n'arrive pas trop à le valoriser, etc., qu'est-ce qu'on fait ? Vous savez, il y en a des gens qui savent ce qu'on a fait ? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait ? On le jette, on le met à la caisse. Vous savez ce que c'est qu'un paquebot de 342 mètres de long en termes métalliques ? C'est ça qu'on a fait pour l'avoir, ce paquebot. Vous vous assumez, vous, de le jeter ? Moi, je n'assume pas, je l'ai cherché, le paquebot. J'ai dit, donnez-le-moi, je vais le mettre dans mon jardin, je vais essayer d'en faire un truc. C'est inadmissible. Le gaspillage métallique, c'est inadmissible. Le métal se recycle. Le métal se recycle. Si vous le jetez, si vous n'en prenez pas soin, si vous ne l'amenez pas dans des points de collecte, c'est perdu pour perdu. Donc, un, on commence par ça. Deux, on va vers des conceptions véritablement sobres et pas du bébé sobre, quoi. Je reprends encore ici les propositions de Philippe Biwix. C'est, il faut faire du low-tech. Ça ne sert à rien. On s'en fout, vous sachiez le nombre de bières dans votre frigo. Vous êtes intelligents, vous le savez combien il y a de bières dans votre frigo. Ce n'est pas la peine. Arrêtez de me mettre des capteurs, des lettres, des trucs. On vous donne l'heure, on vous dit quand est-ce qu'il faut faire toute votre vie. Vous n'avez plus du tout la main mise sur ce que vous devez faire. On ne vous permet plus d'avoir des boutons, on ne vous permet plus d'avoir un truc. Ce n'est pas possible. Dites-vous qu'à chaque fois qu'on vous fait des développements technologiques, quels qu'ils soient, les Google Rons, les machins, les... Enfin, je n'en sais rien, les commodes. Au Japon, ils font des commodes qui donnent l'intérieur, l'intérieur. Je sais ce que j'ai mis, c'est moi qui ai mis dans la commode. Donc, il faut absolument qu'on sorte de tout ça. On simplifie. Des usages sobres. Une machine à laver n'a pas besoin de vous faire la vaisselle. Si une machine à laver, elle va laver. Un frigo fait du froid. Vous voyez ? Un téléphone, téléphone. Si vous voulez aller au cinéma, n'achetez pas un téléphone. Allez au cinéma ! Il y a des usages qui sont faits pour ça, en fait. Parce que pendant qu'on essaye, du côté des producteurs, de faire en sorte que le même appareil remplisse un milliard de fonctions, derrière, il y a des gens qui triment et des gens qui souffrent pour assurer l'approvisionnement en métaux. Et c'est ces gens-là que je rencontre tous les ans et régulièrement dans l'année, que je tiens dans mes bras, à qui je n'ai pas de solution à donner. Parce qu'il y a des exploitants miniers qui se contrefoutent de la santé des gens dans les environnements de leur site. Ça, c'est inacceptable. Bon. Ensuite, construire des dispositifs non-obsolescents, ça, c'est hyper important. Et favoriser la recyclabilité. Vous avez vu le schéma du téléphone tout à l'heure ? Comment vous pensez qu'on va recycler ça ? Vous avez la réponse. On ne recyclera pas tout. On va prendre une partie, on va essayer de récupérer un peu, mais on ne recyclera pas tout. Et privilégier les métaux qui proviennent des filières de recyclage. Parce que, même si aujourd'hui, on a relativement peu de retours d'expérience, j'en suis consciente, Sistex travaille aussi là-dessus, sur la comparaison des filières des métaux recyclés, des métaux dits primaires de la mine, on sait qu'on a un gars substantiel en énergie dépensée. Et là où vous avez un énorme gain, c'est les déchets. Tous les déchets que je vous ai montrés, les bouts, les émissions, etc. Tout ça, vous allez l'économiser si vous faites du recyclage. Mais le recyclage, ça doit être en dernier recours. C'est parce qu'à un moment donné, si vous générez des milliards et des milliards de tonnes de produits qu'il faut recycler, on va avoir de toute façon des problèmes. Donc le recyclage, ça doit être en dernier recours. Avant, c'est la réutilisation et le fait déjà qu'on augmente la durée de vie. Et enfin, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais boulot. Et enfin, sensibiliser dans tout premier lieu tout le monde, autant que c'est possible, à la matérialité. Prenez du temps, intéressez-vous. Tout ce que vous avez de la paire de lunettes, enfin, je ne sais pas, il y a du sulfure, de sélénium dans les shampoings antipelliculaires. Et du cobalt et du plomb pour les teintures, quoi. Ça, c'est la réalité des soins capillaires. Je ne parle même pas des véhicules électriques qu'on a vus tout à l'heure. Heureusement que Mendeleïev n'avait pas fait un deuxième tableau, sinon ce serait déjà dans les véhicules électriques. Donc, sortir absolument. Et alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, collectivement, il faut qu'on le fasse. On se dit aujourd'hui, c'est notre résolution, s'il vous plaît. Mais on sort de la mythologie, s'il vous plaît, de la croissance verte. Ce n'est pas possible. Ces dix dernières années, le programme des Nations Unies pour l'environnement disait que ces dix dernières années, la croissance de la production métallique a cru plus vite que la croissance économique. Il n'y a pas de croissance verte. Pendant que tout le monde parle de dématérialisation, de cloud, de virtuel, etc., il y en a qui triment derrière. Et il y en a qui prennent, qui sont victimes d'impact extrêmement grave. Et une fois qu'on aura tout détruit, avec la mine, on ne pourra plus restaurer. Donc, il y a cette réalité-là. Et surtout, mettre en place des plans d'approvisionnement cohérents. Des choses cohérentes. Je veux dire, personnellement, comme je le disais, dans plein d'usages des métaux, on n'en a pas besoin. On le fait pour faire joli. Alors, je fais encore abstraction des capteurs qui vous comptent le nombre de bières dans le frigo. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de parler à leur four pour demander une température à 222 degrés, à l'heure tournante ? On ne s'est plus appuyé sur un bouton ? C'est pour ça qu'on a besoin de capteurs ? C'est pour ça qu'on a besoin de métaux ? Donc, il y a aussi cette notion de dire qu'est-ce qui est cohérent dans notre vie ? De quoi on a besoin ? Est-ce qu'on a besoin de petits véhicules électriques ? Par exemple, les géotopartageurs en urbaine ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'on a besoin, par exemple, de métaux pour le secteur de la santé ? Évidemment. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 10, 15, 20 appareils numériques chez soi ? Certainement pas. Ça, c'est non. C'est pour ça que quand on dit que c'est non, c'est qu'il faut dénumériser la société. Alors, quand je dis dénumériser, je n'ai pas parlé de sobriété numérique, c'est volontaire. Pourquoi ? Parce qu'on sait aujourd'hui que parmi les taux de croissance, vous vous souvenez, je vous avais montré les croissances jusqu'en 2015. Et en fait, on a une explosion qui est effectivement liée à la transition énergétique, mais aussi qui est liée à la transition numérique. Ça explose. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, on a plein de métaux différents. Donc, en fait, c'est très, très compliqué. Donc, le numérique porte des problématiques vraiment importantes. Donc, en l'occurrence, par exemple, moi, dernièrement, j'ai voulu envoyer un colis. Moi, je raconte cette histoire parce que je vais à la poste. Voilà, je vais avec un colis, j'avais un carton, j'avais écrit à la main, vous savez, les trucs normaux, quoi. On m'a obligé à utiliser un écran tactile. Bon, du coup, comme il ne me reste qu'une minute, je vous raconte rapidement l'écdote. Du coup, je suis allé chercher le vendeur. Je lui ai dit, mais je ne veux pas utiliser un écran tactile. Je ne vais pas utiliser un écran tactile. L'adresse, elle est dessus. Vous enregistrez l'ordinateur, vous faites l'étiquette. Le monsieur me dit que non. Du coup, j'ai pris 5 minutes et 8, je lui ai dit, viens avec moi. Je vais vous expliquer ce qu'il y a que dans un écran tactile. Vous n'avez plus du tout voir l'écran tactile de la même façon. Voilà. Et il faut, quoi que vous fassiez, on peut réutiliser, on peut recycler, on peut faire plein de choses. Même si aujourd'hui, le recyclage, on est très, 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 très loin de ce qu'on devrait faire. Mais en tous les cas, la seule solution, alors on ne va pas mettre les mots qui fâchent aujourd'hui, je n'en sais rien. En tous les cas, il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez prendre le problème par un sens, par un autre. Moi, c'est les 15 ans que je prends le problème par un sens, par un autre, je n'y arrive pas. La seule solution, c'est de diminuer les métaux partout où c'est possible. Partout où les usages des métaux ne sont pas nécessaires, il faut les enlever. Et il faut dès maintenant s'affranchir des métaux qui viennent de la mine, parce que de toute façon, on ne pourra plus être issus dans quelques siècles. Et que donc maintenant, de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut diminuer autant que c'est possible. Et surtout faire en sorte de ne plus avoir besoin de métaux issus de la mine. Je vous remercie de votre attention. Merci. Merci.